La 17ème saison de Pékin Express a été lancée le 16 février dernier sur M6. Le public a découvert notamment Alexandre et Laura, les sœurs chiens et chats. Cette dernière a fait des révélations sur l'aventure et concernant sa partenaire de jeu. Pékin Express est de retour depuis le 16 février sur M6. Pour cette 17ème saison, les participants vont devoir se débrouiller avec un euro par jour et par personne en Bolivie, au Paraguay et au Brésil. Côté candidats, plusieurs d'entre eux ont déjà marqué le premier épisode comme Chirine et Alexandre, le patron Xavier et son employé Céline, Colette et Léa première éliminée, ou encore les inconnus Nathalie et NG, radicalement opposés. Les binômes sont toujours confrontés à l'autostop, à des épreuves d'immunité, et bien sûr les rencontres souvent bouleversantes avec les habitants. Alors qu'elles ont regardé toutes les saisons depuis la création de l'émission, Alexandra et Laura ont enfin été sélectionnées par la production. Laura, Pékin Express 2023, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre âgés de 24 et 26 ans, les deux soeurs originaires de Neuilly-sur-Seine, Haut-de-Seine, qui ont candidaté à trois reprises, ont déjà fait forte impression dès la première étape et elles comptent bien poursuivre au même rythme avec en ligne de mire les 100 000 euros. Dans une story sur Instagram ce 21 février, Laura a répondu à un internaute qui se demandait si Pékin Express était vraiment une aventure difficile à vivre. L'occasion pour la jeune femme de faire des révélations Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre, une fois sur place on se dit, waouh si esti archi dur. On est à 4000 mètres, on n'a pas de souffle, on n'arrive pas à courir, on n'arrive pas à bien respirer. On a 13 kilos sur le dos toute la journée, le poids de leur sac, note de la rédaction, si esti ultra lourd, raconte Laura. On mange pas le matin, le midi, et le soir que si les habitants nous donnent avant d'évoquer le manque de nourriture pendant le jeu, on ne mange pas le matin, on ne mange pas le midi parce qu'on est en course, et le soir on mange que si les habitants nous donnent. Or, on met beaucoup de temps à trouver une habitation, donc on arrive les gens ont déjà dîné donc ils nous servent en général soit un bout de pain, soit une soupe, mais ça reste de l'eau, donc on n'a pas vraiment d'alimentation, explique la candidate. La preuve si esti qu'Alex a dû être prise en charge par les médecins le deuxième jour parce que du coup elle n'avait rien mangé et elle a failli tomber dans les pommes, révèle Laura. Avis à ceux qui rêvent de participer à Pékin Express. A lire aussi pas vu à la télé dans Pékin Express 2023, pourquoi Colette et Léa n'ont pas dormi chez l'habitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada